Je suis une artiste islameuse basée à Goma. Je effectue mon slam dans le domaine de paix, de la cohabitation au Pacifique et des droits humains. J'ai une initiative que j'appelle l'Islam Nabarabara. C'est un projet que moi, personnellement, j'ai initié pour amener du slam ou la poésie dans la rue parce que j'ai compris que l'art a une force du changement. Au travers de l'art, on peut transformer. Au travers de l'art, on peut atteindre une grande masse de la population et on peut le sensibiliser, surtout sur la paix et surtout que la région dans laquelle nous évoluons, la région de Grand Lac, a besoin de la paix, de la cohabitation pacifique et le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi moi, je me suis dit, avec le talent que j'ai, avec le don que j'ai, je peux le mettre au profit de ma communauté, je peux le mettre au profit de la région de Grand Lac. C'est pourquoi, au travers de l'Islam Nabarabara, qui est en français, l'Islam dans la rue, je parle, je slame dans la rue, dans le marché, et je parle de la paix aux communautés et aux populations avec lesquelles je suis en contact. En soi, le YoufLab a été pour moi vraiment un véritable laboratoire, comme on dit, Youf Laboratory. C'était vraiment un véritable laboratoire. Pourquoi ? Parce que grâce au YoufLab, j'ai eu à avoir des connaissances dans la pensée critique, bien que j'en avais, mais ce n'était pas en tout cas profond. Mais grâce à YoufLab, j'en ai eu beaucoup de connaissances là-dessus, dans le management, dans la conception de projets. YoufLab nous a permis de concevoir de projets, nous étant que de jeunes, et il nous a donné cette possibilité de le mettre en place. C'est-à-dire, on a conçu nos propres projets, et nous-mêmes, nous allons travailler pour ces projets, et voir si ces projets vont nous aider à contribuer à cette vision de la cohabitation pacifique et de la promotion de la paix dans la région de Graalac, et surtout dans nos communautés respectives. En fait, je dirais que YoufLab, ce n'est pas simplement un laboratoire, mais c'est une famille, c'est une famille qui ne tient pas compte des liens culturels, c'est-à-dire cette particularité culturelle, mais qui accepte chacun selon sa culture, et ces liens qui acceptent de partager ces connaissances et de transformer les gens, et de faire de ces personnes des réponses aux problèmes de leur société.